Aliments sans danger qui détruisent vos dents sans que vous le sachiez Pour préserver la blancheur de vos dents, vous avez arrêté de fumer, de boire du café, et vous avez même essayé quelques astuces naturelles, en vain. Si toutes ces tentatives ont échoué, c'est que vous avez certainement continué de consommer ces 6 aliments qui entraînent un jaunissement des dents, entre autres problèmes buccodentaires et les boissons pour sportifs. Après ou avant une longue séance d'exercice intense, la plupart des sportifs ont tendance à consommer des boissons vitaminées pour stimuler l'énergie et booster le corps. Or ces boissons endommagent rapidement les dents car elles contiennent des niveaux très élevés de sucre, ce qui crée un environnement favorable pour la prolifération des bactéries qui colorent les dents et dégradent la santé buccodentaires, sans parler de la mauvaise haleine et à éviter absolument. Pendant les chaudes journées d'été, on a tendance à consommer des sodas bien frais pour étancher la soif et or ces boissons gazeuses sont largement impliquées dans le phénomène d'érosion de l'émail. De plus, elles contiennent beaucoup de sucre qui favorise la prolifération des bactéries, ainsi que des quantités excessives d'acide. Selon une étude réalisée à l'université d'Adélaïde en Australie, les acides présents dans les sodas ne nécessitent que 30 secondes pour attaquer les dents et ronger l'émail. Le vin blanc est plus mauvais pour les dents que le vin rosé, rouge ou gris. A cause de sa forte teneur en acide qui réduit le taux de calcium et de minéraux, le vin blanc s'attaque à l'émail dentaire et abîme les dents. D'autre part, la consommation d'alcool n'est pas seulement mauvaise pour la santé buccale, mais également pour la santé globale de l'organisme. Pour en savoir plus, découvrez ce que l'alcool fait à votre corps en cliquant ici. Le thé contient une quantité importante de tannin, plus que le café, des substances qui s'accrochent facilement à l'émail et s'incrustent entre les dents, ce qui augmente le risque de jaunir les dents. Le thé noir est le plus déconseillé, mais le thé vert peut également entraîner des taches sur les dents. Pour garder vos dents blanches et en bonne santé, pensez à les brosser 30 minutes après chaque repas et après avoir bu du thé. Le sirop contre la toux Vous connaissez certainement le sirop contre la toux de couleur orange et très prisé pour son efficacité, ce sirop comporte malheureusement une grande quantité de sucre pouvant entraîner une détérioration de l'émail dentaire. Pour prendre soin de vos dents, remplacez ce sirop par des comprimés ou optez pour des alternatives plus naturelles. Certains médicaments et traitements. Prendre des médicaments sur des périodes prolongées et subir des traitements sévères, ou des interventions telles que la chimiothérapie ou la radiothérapie, peut altérer le flux sanguin vers les gencives et changer la couleur de vos dents. Vous n'allez certainement pas arrêter un traitement important, mais vous pouvez tout de même en parler avec votre médecin et trouver un moyen d'améliorer votre hygiène buccodentaire tout en gardant votre traitement médical. Merci d'avoir regardé cette vidéo !